Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 7 décembre 2023, 9h34, heureux de vous retrouver, on est dans, c'est presque impossible de penser, il y a même quelques années qu'on se retrouverait ou on se retrouve aujourd'hui. Et c'est complètement, ça laisse pantois comme dirait l'autre, ça te laisse bouche bée de voir où l'humanité, où le système en est rendu. La censure est maintenant devenue tellement une chose banale qu'il n'y a presque plus personne qui porte attention. Il y a au moins 70% de la population mondiale qui, à cause de leurs idées, de leurs croyances ou peu importe, sont complètement laissés de côté, censurés et banis. Complètement, complètement impensables, il n'y a même pas 20 ans, où tu avais un consensus entre les gens de gauche, les gens de droite, de centre, d'extrême gauche, d'extrême droite, que la chose la plus importante, c'était la défense du droit de parole et de pensée et d'avoir des débats. Tout ça, c'est comme devenu complètement, complètement effacé d'une banalité. Puis il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour rétablir l'équilibre, rétablir ce que l'être humain a de plus précieux, sa pensée et son opinion. Et tous les politiciens, inclusivement tous les politiciens, tous les médias, les supposés journalistes qui sont là pour défendre la démocratie, ignorent totalement ce sujet et ne parlent de rien et ne font rien pour corriger la situation. Et l'argument qu'on utilise, dans le cas des plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, tout ce qui appartient à Google, tout ce qui appartient à Facebook, Instagram et tous les autres, on donne comme argument qu'on ne peut pas s'en mêler parce que c'est des entreprises privées. Mais quel argument qui ne tient pas la route que celui-là? C'est tellement du n'importe quoi. Tout l'ensemble de l'industrie mondiale, que ce soit dans le milieu technologique, manufacturier, alimentaire ou quelque autre secteur de l'économie, qui sont toutes des industries privées, qui sont toutes réglementées par nos gouvernements, par les agences de santé, par les agences de ceci, par les agences de cela, et doivent respecter et s'en tenir au code que nos gouvernements leur demandent de suivre. que ce soit la cigarette. Prenons l'exemple de la cigarette qu'on continue à permettre, dont on continue la permission de la vente de la cigarette. Ils sont soumis à toutes sortes de règles. Si tu prends ici au Québec, d'abord, les paquets de cigarettes sont maintenant cachés derrière des armoires avec des portes. Sur les paquets de cigarettes, on a obligé les fabricants de cigarettes à mettre toutes sortes d'avis, des photos et ainsi de suite. C'est une entreprise privée. On s'est mis le nez dedans. On l'a réglementé. Même chose par l'alimentation. Tu ne peux pas vendre n'importe quoi, n'importe comment. Il y a toutes sortes de règles. Il y a les agences sanitaires, il y a les agences d'inspection et ainsi de suite. Même chose pour les voitures, on les a obligés à... Même chose pour les réfrigérateurs, on les a obligés à toutes sortes de règles au fil des années. puis nos gouvernements ne font que ça, réfléchir et penser à des règles et des règlements. Mais quand ça vient le temps du droit de parole puis du droit de penser, toutes ces entreprises-là sont toutes à l'abri de quelque réglementation que ce soit ou de quelque obligation que ce soit comme celle de permettre à un être humain de s'exprimer tant que c'est fait dans des normes naturellement où il n'y a pas de... On ne fait pas de l'incitation au meurtre puis à la violence puis à toutes sortes de folies comme ça. Hallucinant. Donc, on marche sur des oeufs continuellement. Moi, je marche sur des oeufs. Vous marchez sur des oeufs. Il faut faire attention. Même au titre, maintenant, j'ai plein de vidéos qui sont supprimées parce que le titre ne faisait pas l'affaire des algorithmes de l'intelligence artificielle. C'est elle qui supervise tout ça. Dans le cas, par exemple, de Facebook ou si tu fais un post, s'il y a des mots-clés qui dérangent l'algorithme, on vient te supprimer, on vient te bannir, on vient te suspendre par une semaine. Même chose avec YouTube, même chose avec toutes les autres plateformes. Si tu regardes les journaux imprimés, si tu regardes la télé, si tu écoutes la radio, c'est plein de n'importe quoi. C'est plein de bullshit, de mensonges, de déformations, de propagande. Pense juste à celle de l'Irak et des armes de destruction massive à l'époque. Dossier qui a été fabriqué de toutes pièces par les agences de renseignements américaines. et ensuite lancé en campagne de marketing par Colin Powell à l'époque, le secrétaire d'État du gouvernement de George W. Bush. et tout le monde, tous les médias, tous les politiciens sont embarqués là-dedans. C'était de la BS, comme ils disent en anglais, big BS, mais ça ne les a pas empêchés d'aller tuer un million d'innocents irakiens. Et ces gens-là sont là sans avoir rendu de compte à qui que ce soit. Autant les médias que les pseudo-analystes, les pseudo-experts, que ceux du renseignement, que les politiciens qui sont allés perturber une région peut-être à jamais déstabilisée, peut-être à jamais ruinée. Mais toi, avec tes petites idées, ta petite opinion, tout de suite, on va venir t'attaquer et te bannir. Tu regardes les réseaux télé, les stations de radio, les journaux, c'est plein de publicités. D'abord, il y a juste ça, ils vivent de ça. Et c'est plein de publicités, comme toutes les publicités qui sont à 99,9% mensongères sur un produit. Celui qui veut te vendre ce produit X, Y, Z va t'écrire un roman d'amour sur ce produit-là qui ne fonctionne jamais, qui n'est jamais efficace, qui est du n'importe quoi. Mais, les propriétaires des télévisions, les propriétaires des médias papiers ou électroniques, il n'y en a pas un qui fait une enquête sur le produit en question qu'ils vont annoncer dans leurs médias parce qu'ils font de l'argent avec. On s'en fout que le produit soit nul à chier, que tu achètes du n'importe quoi. Donc, c'est toujours deux poids, deux mesures. Tant que tu vas avoir et que tu vas te contraindre et que tu vas t'appelavantrir, t'appelavantrir face à l'idéologie dominante, tu vas avoir des passe-droits. Dès que tu vas venir t'opposer et que tu peux tous les mettre dans le même panier. Prends le Parlement québécois, l'Assemblée nationale, tous les clowns qui sont là, 120, 130, je ne sais pas combien, 140 beaux-aux le clown, de différents partis politiques, sont tous pareils. Il n'y a pas un qui s'est levé pour défendre quoi que ce soit. Il n'y a pas un qui s'est levé pour prendre le parti de qui que ce soit. Ils sont là tous pour représenter les mêmes intérêts puis faire avancer toujours le même agenda. Puis il n'y en a pas un qui est là pour demander des comptes à qui que ce soit. Ils sont tous sous le même parapluie. Même chose à Québec, à Ottawa, même chose à l'Élysée, même chose au Capitole. C'est tout le même monde qui change absolument rien de quoi que ce soit. Que ce fût Donald Trump pendant quatre ans qui a crié sur tous les toits « C'est injuste comment on nous traite puis on nous bannit. » Il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit mais quand c'est le temps de passer un règlement pour l'industrie de la voiture, pour la rendre moins polluante ou pour la rendre plus sécuritaire, on oblige, 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 oblige. Là-dessus, il n'y en a pas un qui lève le doigt. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous payés par ce monde-là. Parce qu'ils récoltent tous des bénéfices de ces gens-là. Et on le sait, toutes ces grandes plateformes-là ultimement sont toutes reliées aux services de renseignement qui, eux, sont les vrais patrons. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent l'histoire de Facebook. Tout le monde pense et on te met toujours ça comme dans des contes de fées. Facebook a été créé par des jeunes qui arrivaient de nulle part. Il y en a deux, trois jeunes, Mark Zuckerberg et deux, trois autres qui arrivaient de nulle part. C'est comme le fameux rêve américain qu'on continue à faire survivre et vivre. Il ne faut pas que tu oublies que le rêve américain, il y a une seule façon de le vivre et c'est en dormant. Facebook. OK? Facebook. On va prendre juste Facebook qui est probablement l'histoire la plus spectaculaire de ce que je vais te partager que tu n'as probablement jamais peut-être entendu parler. Ça a l'air d'être conspirationniste mais ça ne l'est pas. Le Pétagone, OK? a annulé le 4 février 2004 un programme, plutôt un projet qu'elle avait commencé à développer. qui s'appelait à l'époque Life Log, journal de vie, qui était un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant l'intégralité de l'existence d'une personne. Donc, on faisait ça probablement sur un contexte volontaire. Donc, les gens étaient volontaires. Beaucoup de gens se sont indignés de ça, surtout, on pourrait dire, l'aile parlementaire américaine qu'on appelle libertarienne, c'est-à-dire ces gens-là qui ne croient pas en un gros gouvernement puis l'intrusion du gros gouvernement dans ta vie et tu connais la philosophie de ces gens-là. Eux autres, ils ont dit, voyons ça, pas d'ailleurs, c'est une intrusion dans la vie privée du monde. Parce qu'on l'aurait fait sur une base apparemment volontaire, donc, tu aurais tout mis de ta vie, tes photos, tes événements de toute ta vie puis ainsi de suite. ça s'appelait Journal de vie. Donc, Wikipédia, donc, c'est pas de la conspiration, là. Le programme LifeLog a été annulé en janvier 2004 après des critiques concernant les implications du système sur la vie privée. Donc, c'était quelque chose de très gros puis originalement, ça venait de DARPA. DARPA qui est la plus grande, c'est elle qui chapeaute tout, OK? C'est elle qui chapeaute tout la DARPA, c'est la défense, c'est l'agence de défense, c'est plutôt l'agence des projets de défense avancée américaine. Ça, ça chapeaute tout, tout, tout. C'est l'agence de recherche et de développement du ministère de la défense des États-Unis. C'est eux autres qui ont créé Internet dans les années 60, entre autres. OK? La Défense Advanced Research Project Agency, la DARPA, est une agence de recherche et de développement du ministère de la défense des États-Unis chargée du développement de technologies émergentes destinées à l'armée. T'es pas dans des oeuvres de charité, OK? Initialement connue sous le nom de ARPA au début, Advanced Research Project Agency, l'agence a été créée le 7 février 1958 par le président Dwight D. Eisenhower en réponse au lancement soviétique de Spoutnik 1 en 1957. En collaborant avec des partenaires universitaires, industriels et gouvernementaux, la DARPA formule et exécute des projets de recherche et de développement visant à repousser les frontières de la technologie et de la science, souvent au-delà des besoins militaires américains immédiats. Des économistes à qualifier la DARPA d'agence qui a façonné le monde moderne et a déclaré que le vaccin COVID et Moderna figurent aux côtés des créations et des satellites météorologiques, du GPS, des drones, des technologies furtives et des interfaces vocales et de l'ordinateur personnel et d'Internet sur la liste des innovations pour laquelle DARPA peut réclamer un crédit au moins partiel. Comprends-tu ce que c'est? Donc, tu regardes ça la DARPA ou cette grande agence-là, tu as l'impression que c'est du monde qui travaille, du gouvernement qui sont de toi, qui sont de ton côté et c'est toute l'industrie privée qui est là-dedans qui a pris le camp de Dwight qui est là-dedans qui était... Il n'y a même pas de qualificatif pour un président comme ça, comme tous les présidents. Ça, ça s'est créé, c'est pris en charge par l'industrie privée, par les... ceux qui dominent le monde. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont ton bien à cœur, OK? Donc, imagine-toi, il faut que tu comprennes qu'eux autres, ils ont des pions partout, OK? Tu as juste à penser à la mère de Barack Obama, Anne Dunham, une blanche, tout le monde le sait, la connaît sa mère, canadienne qui était dans les services de renseignement, qui était dans le grand réseau bancaire mondial. Ce n'était pas une femme qui sortait d'une ferme. Tu sais, c'est comme... Le monde pense que tous les grands joueurs que tu vois, là, sur la scène internationale et magnétiale, c'est du monde ordinaire. Ce n'est pas du monde ordinaire. Donc, je reviens au journal de vie LifeLog, qui était ce gros projet de la DARPA. Donc, tu peux voir qu'il y avait quelque chose qui était très louche là-dedans. Tu as juste à penser au... Toutes des idées qui ont passé comme conspirationnistes, le fameux programme MQ Ultra, qui était de vouloir contrôler l'esprit humain ou l'humain ou le cerveau humain, des expérimentations qui ont été faites par la CIA et la DARPA sur même des Montréalais dans les années 60. Tout ça, c'est avéré vrai. Donc, ce journal de vie, ce programme était financé naturellement par les payeurs de taxes américains et il y a eu tellement de pression que ce projet, ce grand programme de... sur la vie privée des gens, le journal de vie LifeLog a été annulé le 4, je pense, février 2004. Devine qu'est-ce qui a été fondé et lancé le 4 février 2004. Le même jour où le projet ambitieux du Pentagone et de la DARPA était annulé, regarde, le 4 février 2004, qu'est-ce qui était créé le même jour, imagine-toi. On va aller voir ensemble. 4 février 2004, Mark Zuckerberg a rencontré Édouardo Savarin, étudiant à Harvard et ont chacun et chacun d'eux a accepté d'investir 1000 $ dans le site. Le 4 février 2004, Zuckerberg l'a lancé sous le nom de Facebook. Initialement situé sur defacebook.com, Zuckerberg avait l'intention de créer un site web qui pourrait connecter les personnes autour de l'université. Facebook a été fondé en 2004, le 4 février, par Mark Zuckerberg, Édouardo Savarin, Dustin Moscovitch et Chris Hughes, tous étudiants à l'université. Harvard, on le sait, c'est le bassin de toute l'élite qui est là. Donc, chers amis, non seulement, regarde ce qui est arrivé, le Pétagone d'ARPA avait mis ça sur pied, ce programme-là, LifeLog, qui était supposément sur une base volontaire, de collecter tout ce qui peut exister de la vie personnelle des gens, mais ça touchait juste les Américains. Avec tout le cinéma qu'on a vu et les pressions, on a annulé le programme le 4 février 2004, mais on avait déjà tout préparé pour le même jour lancer, pas un LifeLog, un journal de vie juste pour les Américains, mais pour le monde entier. Maintenant, tu as le monde entier, tu as chaque être humain, presque tout le monde a une page Facebook ou est sur une plateforme, est maintenant contrôlé par le Big Brother américain, par la DARPA. Puis ça, tu pourrais l'inventer ou tu pourrais essayer de l'inventer, puis ça ne pourrait pas arriver. Il fallait que je vous raconte ça parce que c'est trop important de voir comment ils sont tous, tous reliés puis que le seul et unique but de tout ça, c'est de nous amener ailleurs. Ces gens-là nous amènent toujours ailleurs. C'est eux autres. Nous, on est les moutons, les autres, ils sont les chefs des moutons. et je ne sais pas où ils vont nous amener exactement, mais on le sait qu'ils nous amènent quelque part. Ce quelque part-là, c'est probablement la chute de l'humanité, de la civilisation qui va suivre ça. Nos bergers sont nos bergers et on n'aura pas le choix d'y suivre. Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada